Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment montrer que deux droites sont coplanaires. Donc en fait ici, on définit deux droites qu'on donne sous écriture paramétrique. Et donc la question très simple est de démontrer que les droites, est-ce que les droites D1 et D2 sont coplanaires ? Donc en fait ici, dans un premier temps, on va déjà donner la définition de deux droites coplanaires. Donc on voit ici que deux droites sont coplanaires si elles sont soit parallèles, soit séquentes. Et donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est vérifier déjà dans un premier temps si on a bien des droites qui sont parallèles. Parce que si elles sont parallèles, on a tout de suite la réponse à notre question. Donc démontrer des droites parallèles, ça fait l'objet d'une vidéo. Donc ici, on rappelle rapidement qu'on va prendre les vecteurs directeurs de chacune des droites. Donc là ici, on a 2, moins 1, 1. Je rappelle que le vecteur directeur, c'est le coefficient devant le T, donc 2, 1, moins 1. Et pour la deuxième droite, donc là devant le T', 1, 3 et 2. Et donc on a deux vecteurs ici qui sont directeurs. Et bien on va vérifier leur collinéarité. Et donc on voit très bien en fait que si je fais 2 divisé par 1 et 1 divisé par 3, on a des droites qui ne sont pas, en termes de vecteur directeur, proportionnels. Et donc dans ce cas, les vecteurs ici ne sont pas collinéaires. Ce qui permet de dire en fait que nos droites D1 et D2, elles ne sont pas parallèles. Donc comme elles ne sont pas parallèles, on va passer à l'étape numéro 2. Et on va regarder, est-ce qu'elles sont séquentes ? Et donc en fait ici, pour montrer que des droites sont séquentes, on va être amené à résoudre un système. Donc en fait ici, je vais vous expliquer comment on va déterminer le système. En fait, si des droites sont séquentes, d'accord ? C'est-à-dire en fait qu'à un moment donné, elles vont se croiser. Donc si elles se croisent, elles vont se couper avec un endroit où il y aura la même valeur de X, la même valeur de Y et la même valeur de Z. Ce qui veut dire en fait que le X de la première droite doit être égal au X de la deuxième droite. Que le Y de la première droite doit être égal au Y de la deuxième droite. Et la même chose pour le Z. C'est pour ça en fait qu'ici, on se retrouve à avoir 2T moins 1 qui doit être égal à T prime moins 2. C'est-à-dire en fait que le X de la première droite, comme on l'a dit, doit être égal au X de la deuxième droite. Et ensuite, on doit avoir les Y égaux. Donc c'est pour ça que ça nous donne T plus 6 égale 3T prime plus 3. Et ensuite, moins T plus 4 égale 2T prime plus 2. Et donc en fait ici, on a un système, deux équations, deux inconnus et résoudre. Donc il y a plusieurs manières de faire. Dans la situation qu'on va vous présenter ensemble, on va faire par substitution. Donc en fait, comment ça va marcher ? Tout simplement avec la première ligne, comme on a T prime moins 2 ici à droite, on va passer le moins 2, on va le passer à gauche. Donc ce qui va nous donner ici 2T moins 1 plus 2 égale T prime. Et donc on a réussi à exprimer la valeur de T prime grâce à la première ligne. Et on va pouvoir maintenant remplacer tous les T prime par la valeur ici. Donc ça va nous donner, donc on va le faire, j'ai détaillé avec vous toutes les étapes. Donc on a réduit à l'expression 2T moins 1 plus 2, ce qui m'a donné ici 2T plus 1 égale à T prime. Et donc là, comme vous voyez, le T prime qui est ici de la deuxième ligne et le T prime qui est ici à la troisième ligne, eh bien on va les remplacer par la valeur 2T plus 1, c'est ce que j'ai présenté ici. Et donc on va maintenant développer, d'accord ? Donc ça va nous faire 6T plus 3 plus 3 et ensuite ici 4T plus 2 plus 2. Et donc ensuite, on va se retrouver, comme vous voyez là, si vous voulez maintenant, c'est une équation à une inconnue parce qu'il y a T à gauche et T à droite. Et donc ça va nous donner, après simplification, T plus 6 égale à 6T plus 6 et moins T plus 4 égale à 4T plus 4. Et donc on va passer tous les T à gauche. Donc ça nous fait T moins 6T égale 6 moins 6, d'accord ? Et moins T moins 4T égale 4 moins 4, d'accord ? Donc on passe tous les T à gauche, toutes les constantes à droite. Donc après, résolution, on se retrouve avec moins 5T égale à 0 et moins 5T égale à 0. Donc autrement dit, ça nous permet d'avoir, sur les deux lignes, la valeur de T qui est identique, T égale à 0 et T égale à 0. Et ça va nous permettre de trouver la valeur de T prime, ici, T prime égale à 1. Donc avant de poursuivre, parce que là, on va donner les coordonnées du point, dans un exercice comme celui-ci, lorsqu'on vous demande qu'elles sont séquentes et qu'à cette étape ici, vous voyez là, j'ai deux valeurs de T, j'ai T qui vaut 0 et T qui vaut 0. Si, par exemple, vous aviez deux valeurs différentes de T, ça voudrait dire, en fait, que vos droites, elles ne sont pas séquentes. Donc elles ne seraient pas coplanaires dans notre situation, d'accord ? Donc on va vérifier maintenant que, comme on a trouvé la valeur de T prime et la valeur de T, eh bien je vais reprendre ici, donc là je vais un peu plus loin, ça va nous permettre de déterminer même les coordonnées du point d'intersection. D'accord ? Donc là, on a bien montré qu'elles étaient séquentes. Donc si on déterminait le point d'intersection, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer la valeur de T dans la droite D1 et la valeur de T prime dans la droite, ici, D2. Et donc ça va nous donner, on va vérifier qu'on a les mêmes coordonnées, donc je remplace, on a dit ici dans la droite D1, tous les T par 0, ce qui va nous donner à la fin, moins 1, 6 et 4. Et dans la droite D2, on va remplacer tous les T prime par 1, d'accord ? Et ce qui nous donne, en fait, exactement la même chose. Et ça nous permet de dire, en fait, que les coordonnées que vous venez de trouver ici, le moins 1, 6, 4, c'est les coordonnées du point d'intersection entre vos deux droites, d'accord ? Donc on va pouvoir conclure que les droites, elles sont bien séquentes, d'accord ? Et donc autrement dit, par rapport à la question qui était initialement posée, c'était est-ce qu'elles étaient coplanaires ? Donc on va pouvoir répondre effectivement qu'elles sont coplanaires. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.